Musique de générique Oh, j'avais peur de m'être trompée d'adresse. Non, non, c'est bien ici. Entre, entre. Est-ce qu'elle est ici? Oui, oui. Je suis dans la chambre. Tu peux venir? Ah, non, non, non. Oh, mon Dieu! Oh, excuse-nous, c'est que... Il n'y a rien de voir à ça, pauvre chouette, entre femmes. Le spectacle de la nudité me dérange un peu. Je suis quelqu'un de pudique. Excuse-moi. Alors, tu voulais me voir? Oui, mais pas à ce point-là. Vous prenez vos douches ensemble chez les religieuses? Non, non. Je pensais que c'était comme dans une équipe sportive. Pas du tout. Chaque religieuse a droit à son intimité. Si on la laisse asseoir, hein? J'ai préparé un petit repas. Rien de mieux pour discuter. Le coaching t'intéresse? Ah, oui. C'est-à-dire que... Merci. C'est M. Constantin qui m'a vanté les vertus puis les bénéfices que lui en a retirés. Julien a de plus en plus confiance en lui, mais tout le mérite lui revient. C'est pas moi. Je vais faire accréer ça à moi. Ça m'aille. Ben oui, mais c'était pour pas te faire de peine. Il m'en fait plus de même. Mais bien, quand il parlait comme un français, j'aurais aimé mieux qu'il fasse ce qu'il disait. Pas qu'il gosse de la roche dans le banlieue de Paris, calvaire. Je te comprends. La famille est toujours frustrée. Elle regarde ma conne de sable. Occupe-les-en pas d'elle. C'est facile à dire, j'ose pas trouver. Ben t'envoie pas. Elle vole mon show. Hey, on fera pas un show, regarde, on travaille. Non, ben t'es bien chébisseuse. Pourquoi tu penses qu'elle va venir ici? On dirait qu'elle voit un rivet dans sa soupe. Elle le prend pour son père. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? T'es tombé pile dessus. Ah non, hey, tu vas pas recommencer avec ça, là. Ben, rivet, là, c'est un père pour moi. J'ai voulu tout de même avec le sexe. Mettons que ça a pas marché, là. Mais Rosemary a fait sa film pour avoir toute l'attention. Elle t'écoutée, là, on dirait que vous êtes deux bébés de 10 ans. Puis rivet, votre père. Ben, c'est le même que je le filme. Je suis sûre que c'est pareil pour Rosemary, parce qu'à la maison, c'était le même. Elle était son chouchou, puis à chaque fois qu'il me donnait quelque chose, elle voulait toujours me l'enlever. Mais ça commencera pas ici, depuis trop souvent. Je savais qu'on finirait par s'entendre sur quelque chose. Grâce à Michel. Mais c'est aussi l'oeuvre de mon bon Hugo. Mais c'est l'oeuvre de tout le monde, inspiré par le dévouement de chaque membre de notre personnel. Puis aussi, c'est à cause de votre rêve, hein? Hein? Oui, mon rêve de vouloir trouver une solution. Hein, Yolande? De vouloir trouver un terrain d'entente. Naturellement, naturellement, c'est ce que je voulais dire. J'ai des excuses à vous faire. J'ai été un peu trop brusque. Oui, quand je veux quelque chose, j'ai tendance à vous faire un petit peu plus fort, hein? Mais voyez-moi, c'est pas par méchanceté ni parce que j'ai été franc-maçon. Puis le tatouage sur ton bras? Non, ça, c'est quand j'étais d'une commune. T'as fait partie d'une commune, toi? Les années 70, je te l'ai conté. Non, non, mais pas en détail. C'est là que me vient mon surnom de grand singe. Oui, le leader dans une tribu de primates s'appelle de grand singe. Faut croire que j'avais un petit peu plus de zing que les autres. Moi, m'asseoir, puis tricoter des sandales, puis gratter une guitare en m'écoutant pousser les cheveux, ça me prend un petit peu plus que ça, t'sais. Mon trippé ésotérique, on a une petite compagnie de construction. Mes deux femmes avaient lu là-dessus. Il y en a une qui tatouait. Amel l'a faite. D'ailleurs, c'est là que vient au monde les légendes urbaines. Mais c'est quand même surprenant que le syndicat se rallie aussi facilement. Le vôtre ou le nôtre? Le nôtre n'a pas encore voté. Ah, mais c'est la preuve que notre lacail évolue. Oui. Mais mon garçon, il y a du coeur. Cherchez pas à y aller. J'aimerais mieux que ma démarche reste secrète, que les religieuses l'apprennent pas. Parce que c'est aussi dans la communauté que tu... On peut se tutoyer. Ah, oui, oui, oui. Que tu veux t'affirmer. C'est ça. Mais si M. Constantin était impliqué, ça me rassurerait beaucoup. C'est un homme de conviction, de foi. J'ai connu mes doutes et mes faiblesses. On en a tous. Oui. C'est difficile, merci, de vivre dans une société comme celle d'aujourd'hui. Surtout pour quelqu'un de croyant. Les gens n'ont plus de repères. Dieu a été arraché comme un bandage inutile et la plaie est restée béante. Pour plusieurs, le bandage empêche la plaie de se cicatriser, ce qui justifie la souffrance et lui donne un sens, ce qui vaut bien quelques doses de morphine. Oui, mais maintenant, la souffrance ne se justifie plus puis la morphine coûte cher. C'est pour ça qu'il y a des coachs de vie, comme moi, qui aident les autres. N'importe qui peut mettre le doigt sur le bobo. Mais en fin de remède, tout ce que la société nous propose, c'est de devenir des spectateurs de la gangrène et du pourrissement. Ah, wesh. Oui, la métaphore est explicite. Ça coûte combien? C'est 5 000 $. C'est pas donné. Mais vous me payez au résultat. Seulement si vous atteignez les objectifs qu'on va fixer ensemble. On va en fixer deux. Après le premier, vous me donnerez la moitié du montant. Le reste, à la fin. Ça vous va? Je vais essayer de trouver l'argent. Moi, j'ai dépassé mes objectifs et j'ai pas trouvé ça cher. Ah oui, c'était quoi? C'était personnel. Ah, pardon, je savais pas. Julien. Ah, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, j'ai dit que c'était personnel. Non, moi, j'aimerais mieux qu'il reste. Non, c'est pas bon. J'ai absolue confiance en lui. Mais c'est pas bon pour lui de me voir avec un autre client. Ah. Ben, je vais aller finir ça dans ma chambre. Fais deux souhaits. Le premier, je souhaite que tous les enfants du monde aient à manger. Mais non. Un souhait pour toi-même. Ah, mais c'est un souhait pour moi. Ça me ferait du bien. C'est trop abstrait. Ici, maintenant. Allez, fais un effort. Je veux avoir confiance en moi. Un autre. Je souhaite me réconcilier avec ma soeur. Ça te fait peur de te faire au Paris? Non, je suis content, là. J'avais hâte. Moi, j'avais peur. Il y a eu de lignes. Non, non, c'est pas grave, là. C'est parce que c'était pas à ma place. Ben, quand on est prêts, on est prêts. T'as dit. C'est toute la classe. C'est moi? Tu sais, mieux pas, je le garde. Ouais, ouais, un iPod. T'es content? Ça coûte cher. Excuse-moi s'il est ouvert. Je t'enregistreis que je joue au violon. Allez, écoute. Ouais, ouais, t'es bonne en tabarnoche? Pas tant que seule. J'ai de la carte. Je vais t'aider. Ça, c'est tout le monde qui a signé. Puis ici, c'est écrit à notre amie Yannick, plein d'encouragement, plein de tapes dans le dos des gars et de bisous des filles. On est avec toi dans ton épreuve, puis on va penser à toi quand tu vas te faire opérer. Take care, la gang. T'as quasiment le goût d'être malade. Maintenant, regarde. T'as écrit tes objectifs sur le papier. Ça, c'est celui que je te fixe. Les objectifs sont ici. Tu peux revenir. Je vais les garder. Quand je jugerai que le premier est atteint, on l'ouvrira, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, celui que moi, je te fixe. Les problèmes de confiance, c'est ma spécialité. Mais comment on va fonctionner? Comme avec un coach? Oui, mais... Mais le coach est là avec toi quand la partie se joue. Sinon, c'est une référence. Oui, mais vous, vous avez des cours à donner? Je m'arrange, puis j'ai laissé tomber le syndicat parce que ma carrière parallèle me demande trop de temps. Moi-même, je peux en témoigner. Au début, j'avais des craintes. Daniel pouvait parfois avoir des comportements très étranges pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ses méthodes. J'ai même demandé de l'aide à Rivet et à Virginie pour qu'ils m'aident à m'éloigner de son influence. Mais heureusement qu'ils n'ont pas répondu à ma demande. Preuve de l'égoïsme empillant. Mais grâce au ciel et grâce à elle, je suis plus fort qu'avant. Grâce à toi, Julien. Non, à toi. À toi. À toi. Il faut qu'on s'en aille si on veut retourner à temps pour les cours. Merci d'être venu. C'était le fun. Vous êtes le deuxième après Sylvain. Sylvain, il est venu? Oui. Est-ce qu'il est resté longtemps? Ben, c'est pour qu'on jose un peu, là. Il traitait de tout au début de l'année. Je comprends pas. C'est un peu pour ça, là. Il est comme venu s'excuser. C'est la raison qu'il t'a donné. Mais si c'est ça, c'est cool. Oui. Bon, OK. On y va? Ben, il va. Euh, passe devant. Je te rejoins. Comment il était s'il y va avec toi? Il était fin. Sûr? Oui, il restait bien chargé. Oui. Tu vas-tu venir demain? Oui. La deuxième étape, c'est celle des résistances. Il faut que t'abandonnes. Si tu t'abandonnes pas, je peux pas t'aider. Ça consiste en quoi? L'abandon? Oui. Parce que moi, j'ai un petit problème avec le contrôle. Ça me fait paniquer. Pourquoi tu penses? Je sais pas. On va le trouver. Ah, souvent, les choses dont on a le plus peur représentent les réponses qu'on ne veut pas se donner. On va faire un exercice, OK? Ah, OK. Bien. Regarde en avant. Ferme les yeux. C'est inconfortable. Fais-le quand même. Me fais-tu confiance? Euh, je sais pas. Veux-tu me faire confiance? Oui. Veux-tu réaliser tes objectifs? Ça, oui. Tu comprends que l'atteinte de tes objectifs passe par la confiance que t'as en moi? Oui. Me fais-tu confiance? Tu vas te laisser tomber et garder les yeux fermés. Oh, non. Non, je suis pas capable. Tu vas te laisser tomber. Je vais t'attraper. Laisse-toi tomber par en arrière. Oh, non, vous êtes jamais assez forte pour m'attraper. Rose-Marie, laisse-toi tomber, c'est un ordre. Ouvre les yeux. Comme-toi. J'aime ça quand tu viens pratiquer. Oui? Beaucoup. Tu mets du soleil dans ma vie. Sans que ça. C'est une passion pour toi, la musique? Je pense, oui. Pour moi aussi. Ça paraît. Comment tu vois ça, toi? Votre passion? Oui, la mienne. Je sais pas. Vous en parlez tout le temps, vous tripez. Oui, c'est vrai, mais l'essentiel est pas là. C'est quoi? C'est toi. Moi? Oui. Ma passion, c'est par toi. Je comprends pas ce que vous dites. Moi, dans ma vie, Émilie, il y a eu toutes sortes de malheurs pis des petits bonheurs et pis il y a eu toi. Je sais pas comment prendre ça. Je m'intéresse à toi. Je dis ça, mais c'est le fun parce que... Parce que? Parce que je pourrais dire la même affaire. Avant vous pis après vous. C'est vrai? Oui, parce que je suis la seule personne qui m'a fait vivre ça. Quoi? Le fait d'être importante. Pis tes parents? Non, c'est pas comme ça. Tu sais comment? Pas comme avec vous. Je passe après tout le reste. Mais tu vois, c'est ça que je veux dire. Toi, là, t'es ma préoccupation principale. C'est le fun d'entendre ça, mais c'est surtout le fun de le vivre. Si je pouvais, je te volerais. On partirait tous les deux vers les sommets de la musique. Partirais-tu avec moi, toi? Oui. N'importe où. Pourvu qu'on joue de la musique. Je pourrais remplacer tes parents. Ben, anyway, mes parents se foutent de moi. Qu'est-ce que ça ferait? Gérard a raison. Pierre a pas l'air dans son assiette. Quand il est bête, mon local, tout le monde se plaint. Mais quand il est faim, tout le monde se méfie. Mais ça n'a rien à voir avec sa personnalité. Il y a des enjeux réels avec le projet décédé. Un impact sur le personnel pis des sacrifices à faire pour tout le monde. Mais c'est un beau compromis, même pour M. Ouellet. Ouellet endosse le projet parce qu'il n'a pas le choix. D'une part, pis d'autre part, parce qu'il pense qu'on va se pendre avec notre propre corde. C'est pour ça qu'il s'adoucit. Moi, par contre, votre fils, je le comprends pas. Ou bien il nous fait pas confiance, ou bien il s'en fout, ou bien il a décidé d'agir tout seul. Pardon. Entre. Je vous laisse. J'arrive de l'hôpital. Comment est-ce qu'il va, notre petit champion? Oh, le moral est bon. Est-ce que Harold vous a reparlé? Regarde, j'en ai assez de Ouellet, ça m'a embarqué dans les croisades de Morissette. Pis Julien... Quoi, Julien? Ben c'est quoi, là? Il supervise Rose-Marie? Hein? Vous savez pas. Je ne sais pas le trois-quarts de ce qui se passe dans mon école. Comment c'est, il supervise Rose-Marie? C'est Harold qui m'a dit ça. De quoi est-ce qu'il se mêle, Julien? Ben vous, il n'y avait pas demandé de jeter un oeil, ou? Ah, ouais, ouais. D'un autre côté, comme ça, elle m'achale pas. Pis pour l'idée de Morissette, on en reparlera. Si on peut aider, tant mieux, mais pas pour maintenant. Pis Julien, ça fait de mal à personne. Y a-tu d'autres choses, là? Oui, Sylvain Lajoie. Il a changé, je le reconnais plus. Ben c'est tout un drame qui se passe dans ta classe. Les adolescents, elles sont sensibles. Si t'as besoin d'aide, m'en t'as à Cathy ou vois Maurice avec ça. C'est parce que c'est vous qui vouliez des nouvelles, hein? Ah, je m'excuse, là. C'est parce que j'en ai par-dessus les oreilles. Je veux pas, tu parles de tuer, Yves. J'ai dit que je m'arrangerais. Pourquoi d'abord tu lui as demandé si Rosemary est allée le voir? Pour savoir. J'appelle pas ça de t'arranger avec le problème. J'ai besoin d'informations, là. C'est tout, cherche pas. Écoute, Linda, là, j'ai les nerfs comme des cordes de violon à cause d'Eric. Peux-tu lâcher du slack? Tu vas même pas t'en rendre compte. C'est ça qui me fait peur. Je sais comment me débarrasser d'elle. Linda, câlisse! Peux-tu que je te dise comment? Regarde, va y faire assez peur, là, qu'elle va décrisser par elle-même. Pis si ça marche pas? Hé, regarde, là, je suis devenue que je suis devenue à cause d'elle. Moi, là, ça me tente-tu qu'elle revienne dans ma vie quand je commence juste à m'en sortir? Ça me tente-tu, tu penses? T'es devenue que c'est que t'es parce que tu l'as voulu, OK? Comme moi, pis comme toutes les filles qui ont dansé. Arrête de mettre la faute, là, sur le dos de tout le monde. Tu pis moi, on sait pourquoi qu'on dansait pis pourquoi qu'on était dans la gaffe. Ah oui? Pourquoi? Pour avoir de l'amour. Ben, tu dis pareil comme moi. Bon. Ta soeur t'a volé l'amour de ton père, c'est ça, là? Tu vas me chanter? Non, à moi, elle me touchait. Pis à elle, y'a jamais rien fait. Après toi, c'est-tu juste, ça? Ligne d'eau. Pis elle, sais-tu quoi, Pelliot, là? Occupe-toi de ton gars, là. Pis laisse-moi faire avec ma soeur. Tu sais, y'a pas juste le violon d'intéressant, hein? La baisse aussi. Ah, t'aimerais ça, la baisse? Ouais. Ben, j'en ai une chez nous. C'est vrai? Ah, ben oui, pis une super belle à part de ça. Ben, écoute, quand tu veux, tu viens, là. Je vais te montrer. Ben, pourquoi pas ici? Ah, ben, non, parce que j'aime pas ça apporter mes instruments à l'école. Surtout une baisse d'esprit, là. J'ai ben trop pas m'a fait voler. OK. Tu veux? Ouais, quand? Ah, ben, quand tu veux. Mais on le dira pas aux autres, OK? Parce que la direction aime pas ben, ben ça quand les jeunes viennent chez nous. Tu fais pas ça à tes parents non plus, hein? Ça sera notre petit secret. Je vous l'ai dit, là, une catastrophe. Hein? Peut-être pas encore payé moins cinq. Quoi? J'ai surpris un entretien entre Vincent et Émilie Castonguay. Il l'invitait chez lui en disant qu'il était le centre de son existence. T'as mal entendu. Je vous jure que non. Émilie reprend goût à l'école. Toute action sur Vincent risque de nuire à ses progrès. Est-ce que t'es conscient de ça? Oui, mais je suis conscient aussi de la sécurité des adolescents qu'on lui confie. Ouais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y parle? Appelle ses parents. Les parents de Vincent? Ben non, je suis démilie. Convoque-les. OK. Merci. C'est plutôt moi qui devrais être mercié. J'ai eu autant de plaisir que toi, c'est rien. Moi, je vous parlais de manuvel finot. Ah oui, c'est un cas lourd. Je suis psy, j'ai pas de cas lourd. Surtout des objectifs difficiles à atteindre. Ah oui, les siens le sont-ils? C'est confidentiel. Daniel, je crois que je deviens de plus en plus amoureux de toi. Toi? C'est pas le genre de question que j'ai l'habitude de répondre avec un client. Ne suis-je pas plus qu'un client pour toi? Oui, tu vas le rester toute ta vie. T'as plus d'objectif? Ben oui, mais... Donc? Mais je te parle d'amour. De ce que tu me fais. Est-ce que c'est de l'amour ou c'est parce que je t'aide? Ben, les deux? On est rendus au dernier objectif, tu le sais. Ah, mais... Celui que tu dois me donner? Ah, ben oui. Est-ce que celui-là vaut autant que les deux autres? Est-ce que tu trouves que c'est trop payé cher pour ce que je t'apporte? 10 000 $? Non, non, non. C'est... Qu'est-ce que c'est, hein? Je veux dire, à comparer à la valeur du bonheur. Ah, ben... Où est-ce que c'est? J'ai peur. Tu vas le faire, tu dois le faire. Tu l'ouvres, tu lis. Lis. Dernier objectif. Tu dois maintenant te détacher de moi et m'oublier. Hey, viens ici. Viens ici. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas changé d'idée? Non. Moi, j'ai rien à perdre. Ben, toi, t'as tout à perdre. Hey, j'ai le droit d'enseigner où je veux. L'école, ça fait partie de mon tableau. Ton quoi? Je me comprends. Regarde. Je vais t'arranger le portrait si tu restes ici. Pince le ton, les gens vont t'entendre. Oh, c'est rien d'à côté de ce scandale que ma fesse ne décrisse pas. Je ne peux pas. Je me suis déjà engagée pour recours. Si tu ne veux plus, je ne peux pas. Hey, si tu es malade que le supérieur ne veut plus, invente de me décrire. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton-là. Ah non? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas me baffer? Tu ne te agis pas comme ma soeur. Et toi non plus. Parce que quand on aime sa soeur, là, on y prend pas tout de calvaire. On y en laisse. Je vous jure que mon fils n'a pas d'idées derrière ma tête. Alors, si vous le dites, vous le connaissez mieux que moi. Mais alors, c'est que... M. Rivet, là, M. Rivet, il me fait douter. Mais oui, mais vous, vous ne sentez pas de changement dans son attitude? Je ne sais plus. Ouais. Eh, l'avenir le dira. Hum? Hum. C'est ça. Salut. Salut. Ça arrive d'où? Je vais aller voir une couple de chums. Quel chums? Ah, les chums de l'école, là, avant. Est-ce que quelque chose à me dire, toi? Ah, oui, c'est ça. J'ai raison. C'est quelque chose à me dire. C'est Momo, hein? Non. Je retourne en France. C'est final. Bon, t'es fâchée? C'est ton choix? Arrête, moi, je sais que ça te fait de la peine. Si tu le sais, pour que ça fait, tu me le demandes? Parce que je ne veux pas que ça se passe comme ça. Et comment tu voudrais que ça se passe? Que je crie de joie? Non, mais... Écoute, Éric, on s'est tout dit là-dessus, t'as décidé de faire à ta tête. Qu'est-ce qu'il me reste comme choix? Bien, celui de me comprendre. Comprendre? Comprendre que tu te mets dans la merde parce que c'est ton choix? Comprends pas, moi. Je n'ai jamais été capable de comprendre ça. C'est comme pour tes frères, je ne comprendrai jamais ça. Pourtant... Pourtant, je devrais, hein? À cause de ce que je suis. Mais tourne pas tout en chicane, là. C'est ça que tu veux dire? Dis-le. Dans la vie, chacun fait des choix. Des fois, c'est bon, des fois, non. Mais ça ne sert à rien de forcer le monde, tu sais. C'est ça que je disais. C'est en crise, comme tes frères, pareil. Fait que moi, tu m'en allais avec toi, fâché? Tu fais ce que tu veux, mais tu viens avec. C'est parce que tu t'ennuies de moi quand je ne suis pas là. Dis-le. Oh, je ne m'ennuie pas. Hé, je m'arrange. On s'habitue de vivre tout seul, tu sais. J'ai Momo, je sais que tu ne l'aimes pas, mais ça me fait ça pareil. J'ai Linda aussi. Ce n'est pas une grosse famille, mais c'est mieux que rien. OK, tu ne veux pas que ça se fasse bien? Ça ne peut pas se faire comme il faut, mon gars, OK? Pas quand moi, je le sais que ce que tu fais, tu vas te mettre dans la merde. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Faut-tu que je dise comme toi pour que tu sois content? Que tu t'en ailles comme moi, je reste avec ma patate dans la gorge. C'est tout ça que tu veux, hein? Correctement. Le jour où je vais revenir, tu seras vraiment fier de moi. Je reviendrai pas avant. Je t'aime. Je vais au vendredi. J'ai mon billet.